Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 septembre 2021 et nous allons parler de Josaphat, roi de Juda, 2 chroniques 17 et 18. Josaphat s'est attaché à l'éternel dans la première partie de sa vie, comme David son père. Et il fit supprimer les hauts lieux et les poteaux sacrés d'Achéra utilisés pour l'idolâtrie. Il envoya même des fonctionnaires et des lévites dans toutes les villes de Juda pour qu'ils enseignent le livre de la loi. Dieu donc le bénit et affermit son règne. Il eut donc richesse, gloire et les pays voisins frappés de terreur lui envoyaient même des tribus telles les philistins et les nomades arabes. Josaphat a construit beaucoup de citadelles et des villes entrepôts. Mais voilà qu'au chapitre 18 du deuxième livre des chroniques, il décide de s'allier par mariage avec Aqab, le roi d'Israël du Nord. Ce dernier, idolâtre reconnu, lui demande s'il désire monter à la guerre contre la ville de Ramoth en Galahad. Josaphat acquiesce mais désire consulter les prophètes et Aqab fait venir 400 prophètes qui leur prédisent la victoire. Josaphat, trouvant cela un petit peu trop facile, pose la question à Aqab en disant « N'y a-t-il pas un autre prophète de l'éternel que nous pourrions consulter ? » Aqab lui répond en disant « Oui, il y a Miché, mais il ne me prédit jamais rien de bon. » Mais il le fait tout de même venir. Et même si le serviteur qui va chercher Miché lui dit « Écoute, les 400 prophètes ont prédit la victoire, tu devrais faire de même. » Miché répond en disant « Je dirai ce que l'éternel me demandera de dire. » Aqab lui pose donc la question « Est-ce que je devrais aller à la guerre contre Ramoth ? » Et Miché lui dit « Oui, vas-y. » Aqab répond en disant « Écoute, Miché, dis-moi vraiment la vérité. D'habitude, tu m'annonces tout le temps des malheurs, puis là, ça semble trop facile. » Et Miché lui répond « Je vois la défaite du peuple d'Israël. » Un esprit de tromperie a été envoyé par Dieu pour que les 400 prophètes puissent prédire la victoire alors que ce sera la défaite. Le roi mécontent fait mettre Miché en prison jusqu'à son retour et Miché de lui dire « Si tu reviens vivant du combat, c'est que l'éternel n'aura pas parlé par moi. » Aqab se dit tout de même « Ce serait une bonne idée de se déguiser en allant au combat. » En fait, les Syriens avaient décidé d'employer des hommes d'élite dont la mission était de repérer Aqab et d'aller l'attaquer pour le tuer. Ces hommes voient en habit royaux Josaphat, se dirigent vers lui croyant avoir atteint Aqab. Josaphat, devant le danger, se met à crier, à implorer l'éternel. Les Syriens réalisent qu'il ne s'agit pas du roi Aqab et le laissent. Par contre, le texte nous dit qu'un soldat syrien, au hasard, a tiré une flèche qui a atteint Aqab. Et celui-ci blessé n'a pas pu se dégager du combat pour pouvoir sortir du champ de bataille et aller se soigner. Il meurt donc. S'allier avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Voilà ce qu'a voulu faire Josaphat et cela a failli lui coûter la vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada